Musique Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je reçois en entrevue Mme Maryse Lemay. Elle est conseillère principale en développement durable et engagement communautaire chez Énergire. Bienvenue. Merci. Dites-moi, pouvez-vous nous faire connaître les projets de votre volet développement durable chez Énergire? Avec plaisir. Énergire, on est une entreprise du secteur de l'énergie. On est situé juste à côté des tours Frontenac. On est vraiment des voisins directs. Au niveau du volet environnemental, on travaille fort à réduire notre empreinte environnementale le plus possible, à décarboner nos activités. notamment avec des projets d'efficacité énergétique qu'on travaille avec nos clients. Mais plus concrètement, ce que nos voisins peuvent voir chez nous, sur notre terrain, il y a des initiatives comme l'ajout de panneaux solaires sur nos véhicules, sur nos camions. On a aussi deux ruches qui sont situées sur le toit de notre bâtiment, donc pour aider à la pollinisation urbaine. Donc ça, c'est des exemples au niveau environnemental. Mais au niveau social, c'est très important pour nous aussi de nous impliquer dans la communauté. On fait des dons dans le quartier à des organismes qui travaillent en persévérance scolaire ou en sécurité alimentaire ou avec les familles. Puis on a beaucoup d'employés aussi qui s'impliquent dans le quartier. On a des employés qui s'impliquent dans un comité de parrainage de l'école Barry, qui est l'école située sur Adal, pas tellement loin, une école primaire. Puis on a aussi centaines, même presque 200 employés qui s'impliquent dans les paniers de Noël où ils vont vraiment faire l'épicerie puis ils vont livrer des denrées à l'approche des fêtes dans les familles du quartier, dans les camions d'énergie. Ah, OK, c'est bon à savoir. Oui. Oui, c'est ça. Justement, je le sais qu'Energir a été à l'origine du projet de la murale, de l'organisme Mû sur la rue de Jaffe qui est juste à côté, comme vous disiez. Puis c'était avec l'artiste Pérou. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment on le prononce, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je crois, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là que vous avez été à l'origine? Oui, bien sûr. On a, comme vous dites, un long muret de béton, le long de notre stationnement, sur la rue du Havre, entre la rue La Fontaine puis la rue Sainte-Catherine. Auparavant, sur ce muret de béton, il y avait une murale qui avait été faite en 2007. Elle était toute bleue. On l'appelait d'ailleurs la vie en bleu. Elle représentait 50 personnages du quartier. Mais 14 ans plus tard, le temps a fait son œuvre. On avait déterminé que le temps était venu de la rafraîchir puis d'ajouter un peu de couleur pour embellir le quartier. Donc, on en a fait justement un projet d'implication dans la communauté. Puis, on est allé cogner à la porte de l'organisme MU pour nous aider à organiser tout ça. MU, c'est un organisme qui travaille à Montréal depuis plus de 15 ans. Puis, son objectif, c'est d'embellir les arrondissements en faisant différentes murales sur des bâtiments ou sur des murs. Donc, on a travaillé avec eux en partenariat. Puis, ce sont eux qui nous ont proposé l'artiste Pérou. Et à partir de là, nous, quand on a vu le style de Pérou, les couleurs, les formes géométriques, on a été séduits. Donc, on a commencé à ce moment-là à impliquer les voisins, la communauté dans le choix des dessins qui se retrouveraient sur la murale. Donc, il y a des gens ici des tours Frontenac, il y a des gens du centre de service de la STM, le garage de la STM qui est juste en face, des employés d'Énergir, puis même des gens de la Maison de la culture Jeannine Souteau, qui se sont impliqués dans le choix de la maquette, puis dans le choix des couleurs, puis même qui sont venus peinturer, prendre le pinceau une journée, puis venir vraiment contribuer concrètement au développement de la murale. Justement, en parlant de la murale, je sais que l'œuvre cache des mots. Ça, c'est intriguant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, la murale, elle cache en fait cinq mots. Cinq mots. Oui, c'est vraiment dans le style de l'artiste de Pérou, d'intégrer des lettres, de cacher des mots ou des phrases dans ses œuvres. Et au premier coup d'œil, on remarque qu'il y a des lettres, mais c'est plus difficile d'identifier les mots. Mais quand on regarde attentivement, là, on se met à les voir apparaître. Donc, le premier mot qui est caché dans la murale, c'est le mot « innovation », qui est une des valeurs d'énergie. Oui. On a aussi le mot « énergie positive ». Puis là, bien, quand on entend « énergie », c'est sûr, ça va très bien avec notre entreprise. Oui. Il a choisi aussi le mot « élément ». Le mot « élément », il veut dire les éléments avec lesquels on va créer de l'énergie. Donc, le sol, le soleil, l'air, l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi ça. Ensuite, il y a le mot « inclusion ». Donc, ça se veut un projet qui est intégré dans la communauté. Donc, ça va bien aussi avec cet esprit-là. Puis le dernier mot, bien, c'est celui qui a donné le titre à la murale, c'est le mot « ensemble ». Ensemble. Oui, de là, le mot « ensemble ». Je sais que dernièrement, il y a eu l'inauguration de cette belle murale-là. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien oui. Une fois que la murale a été terminée, bien, on voulait célébrer, l'inaugurer. Bien sûr, c'était à petite échelle. On reste dans un contexte sanitaire particulier. Mais la conseillère d'arrondissement, Mme Sophie Moserolle, est venue donner le coup d'envoi de la nouvelle vie de notre murale. Il y avait notre président-directeur général aussi, M. Éric Lachance. Puis des représentants des Tours Frontenac, des voisins, des gens qui sont du quartier, qui sont venus avec nous célébrer la nouvelle murale qui vient embellir le quartier. Oui, elle est très belle, hein, parce qu'elle a plusieurs formes, hein. Il y a des cercles, il y a des triangles, il y a des carrés. Oui. Elle est magnifique. Les couleurs aussi sont belles. Comment il y a eu de participants qui ont été, je sais qu'il y avait demandé à des gens, à des bénévoles, avez-vous une idée du nombre de participants à peu près qui ont travaillé pour finaliser la murale? Bien, c'est une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes qui sont allées quand même. Oui, des employés, des gens du quartier aussi. Donc, c'est un beau mélange de gens qui avaient un goût sincère de participer à cette nouvelle oeuvre dans le quartier. Oui. Puis justement, j'ai vu dernièrement, moi, circuler dans le quartier le Hard Rock de Mu. Qu'est-ce que c'est au jeu? Oui. Mu, ils ont des ateliers de médiation culturelle qu'ils font dans les quartiers pour rejoindre les jeunes, les familles. Puis une façon de le faire, c'est avec leur véhicule qu'ils appellent soit le Hard Truck, comme un Food Truck, comme on dit. Eux autres, ils l'appellent aussi le Mubile, pour le jeu de mots avec Mû. Et donc, leur camion est venu faire une activité dans le parc Jôme-Ferrand, qui est juste en face de la murale. Ça faisait partie des activités d'inauguration de la murale dans le quartier. Donc, le camion était là tout un après-midi, un dimanche. Puis des familles du quartier, des jeunes, sont venues faire une activité d'interprétation de la murale, savoir c'est quoi, d'où elle vient. Puis eux-mêmes, être capables aussi de faire une oeuvre d'art. Donc, ils ont pu, avec le matériel apporté par les intervenants de Mû, eux-mêmes explorer comment on fait des dessins avec des canettes de peinture, comme on fait pour le graffiti. Puis ils ont pu repartir avec la petite oeuvre qu'ils ont faite lors de l'après-midi. Oui. Dites-moi, pour aider l'organisme Mû, est-ce qu'on peut faire un don? Oui, vous pouvez faire un don sur leur site web. L'adresse, c'est mumtl.org. Quelles sont les coordonnées pour vous joindre chez Énergir? Chez Énergir, si vous voulez nous écrire, vous pouvez toujours passer par l'équipe de Développement durable. Oui. Et pour nous écrire, l'adresse est simple. C'est deux petites lettres. C'est dd pour Développement durable. Oui. Donc, dd.énergir.com. Oui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Mme Maryse Lemay, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'était Louise Miller pour les Nouvelles du voisinage. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada